Je voulais raconter l'histoire d'une librairie, d'une librairie à Alger qui a été ouverte en 1936 par un homme qui s'appelait Edmond Charlot. Edmond Charlot, libraire à Alger, est un don quichotte de la littérature française. Dans les années 30, il défendra envers et contre tous les jeunes écrivains de la Méditerranée. C'est ce personnage attachant que l'auteur Cauter Adimi nous fait découvrir dans nos richesses. Cet homme fasciné par les écrivains éditera le premier Albert Camus. Moi, les reproches qu'on a pu me faire, c'est de dire oui, mais il était français, il n'a pas publié d'Algérie. Tout ça est très vrai, mais il n'en demeure pas moins qu'il a créé quelque chose qui continue à perdurer aujourd'hui en Algérie, c'est-à-dire un lieu de livres, un lieu où les livres sont mis en valeur, un lieu de création. Et que pour moi, Charlot est une richesse parce que c'est un exemple. Éditer des livres à Alger au moment où la Seconde Guerre mondiale éclate est une double difficulté. Alger, ville baignée de lumière, est elle-même un personnage central que l'auteur décrit avec talent. Des siècles que le soleil se lève au-dessus des terrasses d'Alger et des siècles que nous assassinons sur ces mêmes terrasses. Prenez le temps de vous asseoir sur une démarche de la Caspa. Écoutez les jeunes musiciens jouer du banjo, devinez les vieilles femmes derrière les fenêtres fermées. Regardez les enfants s'amuser avec un chat à la queue coupée. L'état brade la culture pour construire des mosquées à tous les coins de rue. C'est le constat d'un des personnages du livre. L'auteur, Kauter Adhimi, nous offre dans Nos Richesses une ode à la littérature comme une échappatoire à toutes les barbaries. C'est une belle lecture. Merci. Je vais prendre un autre sujet. J'aime. Sous-titrage Société Radio-Canada